Bonjour à tous, pour cette troisième note de lecture, nous allons nous pencher sur un ouvrage très différent des deux premiers, puisqu'il nous amène dans le Japon du XVIIe siècle, dans la province de Izen, sous le shogunat Tokugawa. Brève parenthèse de mise, le format que je propose n'a toujours pas vocation à approuver chaque préconisation de l'auteur, mais simplement à les comprendre et à les résumer. 300 ans, ainsi que 9700 kilomètres, me séparent actuellement de monsieur Yamamoto. J'invite donc ceux qui seraient tentés par une réprobation morale à en tenir compte. Yamamoto Tsunetomo, né en juin 1659 dans le domaine de Saga, il est le sixième fils de Yamamoto, Jinwemon Shigesumi, pardonnez mon accent, un vaillant guerrier qui prépare à la bataille d'Osaka en 1615, ainsi qu'à la répression des paysans chrétiens lors de la rébellion de Shimabara en 1637-1638. Son jeune fils, alors de frêles constitutions, aurait été assez peu encouragé dans la voie du samouraï par son père. Il est toutefois appelé à servir comme page de Nabeshima Mitsushige, qui venait de succéder à son père adoptif comme seigneur du clan deux ans plus tôt. Repéré pour ses talents littéraires alors qu'il entre dans l'âge adulte, le jeune page est promu assistant scribe de Mitsushige. Bientôt démis de ses fonctions, sans plus d'explications, il entame alors une décennie de découragement, avant d'être finalement nommé scribe à l'âge de 28 ans. Si ce recueil est parvenu jusqu'à nous, le premier à remercier cependant son seigneur Mitsushige. En effet, ce dernier ayant le Junchi en horreur, la cérémonie du suicide rituel par lequel le serviteur rejoint ou précède son défunt maître dans l'au-delà, il permit à l'auteur de continuer à vivre en tant que moine, une vingtaine d'années après sa mort, en 1700. C'est un jeune scribe impressionné par le vieux samouraï qui entreprit alors de retranscrire ses enseignements dans un recueil entre 1709 et 1716. Passons à l'ouvrage. Pour tenter de comprendre le Hagakure, il faut avant tout s'extirper de nos considérations occidentales modernes. Oublier le suicide comme ultime symbole d'une dépression irrésolue, oublier le service comme symptôme manifeste d'un caractère de larbin, et oublier plus largement la mort comme échéance à repousser tant que possible. Le Hagakure, littéralement traductible par « à l'ombre des feuilles », est une fenêtre entreouverte sur une société féodale ultra-codifiée, où le suicide est le sauve-conduit de l'honneur. Le service, une nécessité sociale, et la mort, une rencontre, qu'il ne faut pas hésiter à faire sur le champ de bataille ou ailleurs, quand les circonstances l'exigent. Une part substantielle du recueil est également consacrée à l'étiquette à observer en tant qu'invité, mais aussi au ménagement des sensibilités humaines que doit observer le serviteur avisé, en particulier avec sa hiérarchie. Le rapport à la hiérarchie est radicalement différent de celui qu'a la société française, et le facteur temporel n'est pas la seule explication, puisqu'à la même époque en France, malgré le caractère solaire du monarque et l'assise du régime, les rapports verticaux apparaissent déjà bien plus conflictuels. Dans le Japon moderne, on entrevoit encore très nettement l'héritage moral des périodes impériales et shogunales, que ce soit dans le monde du travail ou dans le rapport à l'échec. L'ouvrage traite finalement de deux grandes questions qui sont étroitement liées dans le Bushido, comment vivre et comment mourir. A la première question, beaucoup de nuances se dessinent dans le Hagakure, et une qualité peut être jugée comme un défaut selon la circonstance, et ce, bien que les grands principes cardinaux restent intransigeants. En guise d'exemple, le serviteur est ici invité à user de patience et de diplomatie pour ramener le Seigneur à la raison, mais à préférer la hardiesse et l'irréflexion dans un contexte martial. L'on apprend également que la réalisation intellectuelle, par la lecture, l'étude ou l'écriture de Haïku, n'a rien d'admirable pour un samouraï en service, et qu'il fait plutôt montre d'un manque d'implication et de dévotion dans l'exercice de ses fonctions. Yamamoto déclare « Un serviteur capable de pénétrer trop loin au cœur des choses n'était pas un homme fiable. » En cela, qu'il voyait l'aspirant érudit comme un ambitieux, se souciant plus de son intérêt personnel et de son salut propre que de la dévotion aux affaires dont il a la charge. Il ajoute « Les serviteurs qui recherchent ce mode de vie ne sont que des poules mouillées. » Comme pour souligner qu'en plus de leur ambition aveuglante, ils ne manqueraient pas de sauver leur vie quand la circonstance exigerait qu'elle soit sacrifiée. On apprend également que dans la caste des samouraïs, un âge excédant 60 ans n'était pas intrinsèquement respectable, puisqu'il pouvait témoigner d'un manque de hardiesse au combat et d'une tendance à ne pas aller à l'avant-garde, attitude pourtant prescrite comme la plus honorable pour un guerrier de 30 à 60 ans. Cela rejoint d'ailleurs une certaine exhortation à conceptualiser le présent comme le moment potentiellement décisif et la succession des instants comme dépendant les uns des autres. Des conseils de cour sont également dispensés, qui vont de l'éloge de la prudence dans les rapports humains à la manière de se prémunir contre la rancœur de ses pairs, en passant par un strict encadrement des relations homosexuelles. Oui, il y avait des samouraïs homosexuels. L'existence de ces relations était toutefois moins portée par le plaisir des sens que par l'aboutissement amoureux d'une relation hiérarchique extrêmement prenante. C'est du moins ce que l'auteur décrit. Sur l'ascension sociale, la doctrine est également surprenante et hérisserait plus d'un chercheur au CNRS, car elle considère les vertus naturelles et la grâce comme seul responsable de l'amélioration d'une position de serviteur. En cela, l'auteur se rapproche plus de l'approche méritocratique et va plus loin en soulignant l'importance essentielle des prédispositions individuelles. La recherche du bien du fief doit pousser le serviteur avisé à monter les échelons, non pas pour son bien propre, mais uniquement pour se rendre le plus utile possible, du reste, l'auteur nous enseigne que la plus grande loyauté n'est pas dans l'ostentation, mais dans la discrétion et l'effacement de soi. Le serviteur digne de ce nom est un homme de l'ombre voué au fief et à son dirigeant, le Daimyo. Il distingue quatre types de serviteurs que le Daimyo, ainsi que des ministres avisés, devraient savoir reconnaître du meilleur au moins bon. La première vitesse a trait à la compréhension des consignes données, tandis que la seconde a trait à l'exécution des consignes en question. On y apprend donc que pour le seigneur Katsushige, que l'auteur cite, « Il est plus important qu'une consigne soit exécutée rapidement qu'assimilée rapidement. » En d'autres termes, le temps de compréhension de l'ordre peut excéder le temps d'exécution de ce dernier, les meilleurs étant naturellement ceux qui comprennent vite et agissent vite un tout petit nombre selon le Daimyo cité. Pour évoquer brièvement la classe monacale de l'ère Edo, il faut comprendre les rapports entre serviteurs du pouvoir temporel et serviteurs du pouvoir spirituel comme étant complémentaires. L'auteur évoquera une complémentarité des vertus, notamment, car les deux ordres sont amenés à être en contact plus ou moins régulier selon leurs missions respectives. Au contact des samouraïs, les moines apprennent le courage, et au contact des moines, les samouraïs apprennent la miséricorde. Passons maintenant à la mort, autre thème phare de l'ouvrage, sinon son fil conducteur. L'omniprésence de la mort flotte sur le samouraï. Apprendre à vivre pour lui, c'est apprendre à mourir. Un autre exemple provenant du seigneur Katsushige est mis en lumière par l'auteur pour illustrer de la discipline et de la compréhension de l'instant comme d'une occasion sacrificielle à saisir. Un jour que le seigneur Katsushige chassait à Nishime, il entra dans une vive colère pour une raison ou une autre. Il tira son sabre de son hobby, jeta le fourreau et commença à frapper Zenoujo. Mais ses mains glissèrent et le sabre tomba au fond d'un ravin. Zenoujo, pour demeurer avec le sabre, dévala les parois du ravin et récupéra le sabre. Cela fait, il glissa le sabre dans le revers de son kimono, rampa hors du ravin et présenta le sabre à son seigneur. En termes de présence d'esprit, Zenoujo avait fait preuve d'une célérité incomparable. Que nous enseigne cette histoire ? Que le serviteur qui, puisque le motif de la réprimande initiale n'était pas connu, aurait pu se laisser aller au sentiment d'injustice, voire au ressentiment envers son seigneur qu'il corrigeait. Mais il a eu le discernement suffisant pour sauver le sabre sur le champ et ainsi s'attirer la clémence de son seigneur. Il n'est pas précisé si le ravin constituait un danger mortel pour le serviteur, mais nous pouvons imaginer que cela n'y changera rien pour un esprit prompt au sacrifice. Le volume d'où provient cet extrait est largement axé sur l'étiquette à observer lorsque l'on est bourreau ou exécuté. La façon de mourir ou de tuer est perçue comme révélatrice du caractère de la personne. La mort est pour l'auteur, ainsi que pour la caste des samouraïs plus largement, l'ultime occasion de ne pas démériter et de prouver sa valeur ainsi que son respect du bushido. Le courage d'un homme vaillant ne se dément pas lorsqu'il est confronté à la mort. Le seppuku, grossièrement nommé harakiri, est également omniprésent dans la tradition du Japon féodal. L'auteur n'évoque pas toutes les nombreuses déclinaisons, une quinzaine au minimum, du suicide rituel et se concentre sur trois variantes que sont le seppuku, condamnation prononcée par la hiérarchie ou la magistrature dans le cadre d'une faute ne pouvant être réparée que par le sang, mais qui permet au sentencié de sauver son honneur s'il est accompli dignement. Le maébara, suicide d'inféodation permettant au serviteur de précéder le maître mourant. Et le sakibara, l'autre forme du suicide d'inféodation permettant au serviteur de suivre le maître déjà trépassé. Le dogme est donc très nettement opposé à celui des ordres guerriers chrétiens, pour lesquels le suicide restait un péché mortel plutôt qu'un moyen de purifier ses fautes. Plus tard, le hagakure fut d'ailleurs un livre redouté par les américains qui ont fait l'expérience pendant la seconde guerre mondiale d'une autre forme de suicide traditionnel japonais, le gyukusai, dont les pratiquants furent tardivement appelés kamikazes. Ce livre fait donc l'objet de multiples condamnations morales et politiques depuis 1945, puisque sa doctrine est assimilée par les occidentaux à du fanatisme, ou plus précisément une porte ouverte aux divers fanatismes. Il reste cependant une œuvre majeure, synthétisant ce qu'a été la voix du samouraï qui préconisait une hiérarchie des valeurs et des considérations radicalement antagoniques à d'autres de par le monde. Pour les deux précédentes vidéos, j'ai eu à cœur de conclure par une classification politique de l'auteur, ou du moins une tentative. Mais il apparaît que dans le cas présent, notre grille de lecture serait totalement inefficiente à établir une telle classification. Des régimes totalitaires pourraient y puiser avec malveillance certaines préconisations, mais cela ne nous permet pas pour autant, à mon sens, de taxer cet ouvrage de proto-fascisant, ou de collectiviste, au sens où nous l'entendons depuis notre siècle. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions et remarques en commentaire, et bonne lecture à ceux qui le souhaitent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !